Ce samedi 17 décembre, le destin des MacGybert pourrait changer. La Miss Pays de la Loire 2022 rêve de remporter le titre de Miss France 2023. Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur la reine de beauté. Le règne de Diane Lair se termine. Ce samedi 17 décembre, les Miss régionales de cette année défileront à Déol, au nord de Châteauroux, dans l'espoir de succéder à Miss France 2022. Cette année, elles seront 30 à prétendre au titre de Miss France 2023. Comme d'habitude, Jean-Pierre Foucault animera la soirée aux côtés de Sylvie Tellier, qui passera le relais à Synodifabre après avoir annoncé se consacrer à de nouveaux projets. Francis Huster sera le président du jury, mais il pourra compter sur les autres personnalités pour l'aider dans ses décisions. Parmi les jeunes femmes en compétition, Emma Ghibert représente la région Pays de la Loire. Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur elle. Emma Ghibert, Miss Pays de la Loire 2022, âge, taille, profession. Originaire de Poirou, en Vendée, si est-il la première fois qu'Emma Ghibert, née le 13 février 2002, s'éloigne de ses parents pour vivre une folle expérience. Celle qui a été élue Miss Vendée avant de devenir Miss Pays de la Loire est en deuxième année d'un BTS tourisme, « Je souhaite travailler dans le tourisme et l'événementiel, en France comme à l'étranger », précise à télévision Mag la reine de beauté qui mesure un M76. Elle a été victime de harcèlement scolaire. L'enfance d'Emma Ghibert n'a pas été la plus simple. A cause de sa grande taille, Miss Pays de la Loire 2022 a été victime de harcèlement scolaire. Jugée comme étant très grande et très maigre, ses camarades n'ont pas toujours été tendres. Lors de mes prestations en tant que Miss, beaucoup de jeunes m'ont dit aussi en être victime. J'ai compris que ce n'était pas normal d'avoir subi des réflexions comme on ne te voit pas quand tu es de côté, la grande asperge, a-t-elle précisé dans les colonnes du Parisien. Si est-il la première fois qu'Emma Ghibert rejoint l'aventure des Miss ? Certaines participantes ont tenté plusieurs fois de décrocher l'écharpe régionale en vue de participer à Miss France. Pour Emma Ghibert, si est-il la première fois qu'elle se lance dans le concours de beauté ? J'ai commencé au niveau département avec l'élection de Miss Vendée 2022 le 8 janvier dernier. Si est-il un rêve que j'entretenais depuis petite, révèle-t-elle. En espérant que cela lui porte chance. Une de ses proches a déjà tenté le concours sa marraine a été élue Miss Vendée 1999 après avoir été choisie pour être Miss de son canton de Givran et Miss Côte de Lumière. Jeune, elle était fascinée par le parcours de sa marraine, mais en grandissant, elle s'est éloignée de cet univers. Jusqu'à ce que ses amis l'incitent à s'inscrire, ce sont mes copines qui ont fini par m'inscrire lorsque j'ai eu 18 ans mais je n'y étais pas allée, je ne me sentais pas prête. Deux ans plus tard, avec un peu plus de maturité et surtout d'envie, j'y suis allée. Miss Pays de la Loire 2022 fait de la gymnastique depuis l'âge de 8 ans Emma Ghibert ne tient pas en place et est une grande sportive. Depuis l'âge de 8 ans, elle pratique la gymnastique, si est-il ce qui me permet de me défouler quotidiennement. Et quand son emploi du temps le lui permet, elle va courir avec ses parents pour relâcher la pression. A lire aussi la grande asperge. Emma Ghibert, Miss Pays de la Loire 2022, victime de harcèlement scolaire lorsqu'elle était plus jeune. Maëlle Ghibert, Miss Pays de la Loire 2022, victime de harcèlement de la victoire. Altitude, Miss Pays de la Loire 2022, victime de harcèlement de l'âge de 4 ans, Maëlle Ghibert, Miss Pays de la Loire 2021, victime de harcèlement de 80 ans, Donc, je Vacana Ghibert, Miss Pays de la Loire 2022, victime de la決 Newman, victime de la victime de la victime. Abonnez-vous !